On est au toujours, vive à l'île. Tiens, petit fils, bisilienne et kamalopanaivelen. D.M. TV toujours en avant. Que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité en tout cas reste dominée par ce que nous appelons ici à D.M. TV le mercato politique. Des changements de camp observés chez les politiciens qui quittent le FCC pour rejoindre le camp du président Félix-Antoine Chiseké Di Chulombo. Le camp de l'Union sacrée pour la nation. Union sacrée pour la nation que nous attendons voir. En attendant, bien sûr, de voir peut-être un gouvernement d'une nouvelle coalition diriger le pays, nous attendons voir d'abord le bureau définitif de l'Assemblée nationale être élu. Et en ce moment-là, ça pourra redessiner encore ou réconfigurer, on va dire, une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Mais en tous les cas, l'avènement de l'Union sacrée pour la nation révèle en tout cas beaucoup de faiblesses dans le camp de Joseph Kabila au FCC. Les langues sont en train de se délier. Nous voulons analyser et aborder un sujet aujourd'hui sur cette tribune de l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, Augustin Matatapogno, aujourd'hui devenu sénateur, élu de la province du Manima, qui a fait une tribune dans laquelle il a eu à faire une certaine évaluation par rapport à ce qui s'était passé et par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous voulons analyser un tout petit peu cela. Nous nous basons en tout cas sur l'article du site d'actualité médiacongo.net qui a publié un article quant à ce. Il va, ça va en tout cas, nous allons nous appuyer sur ça pour essayer de faire notre analyse. Alors, au cours de cet article où l'on parle, en tout cas bien évidemment de sa tribune, je vais vous faire la lecture. Ce que je pense, voilà, l'intitulé de l'inhabituelle tribune de l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, Augustin Matatapogno, qui a été publié le 8 janvier 2021 à Kinshasa. Alors, adoptant une posture équilibriste, le sénateur élu de la province du Manima n'a pas ménagé la défunte coalition FCC-Cache, parlant justement du front commun pour le Congo auquel il est censé appartenir, l'homme qui a battu le record de longévité à la primature, qui, à la primature en tout cas, estime que le FCC était plutôt un mort-né de par la philosophie qui a milité à sa création. Au sujet de son candidat à la présidentielle de décembre 2018, Matatapogno fait remarquer, sans en citer le nom d'Emmanuel Ramazan-Ishadari, qu'il était le prétendant le plus nanti, mais qui a été laminé malgré les moyens et appuis politiques mis à sa disposition. Pour Matatapogno, Dès cet instant, le FCC devrait soit disparaître au profit d'une autre organisation qui devrait être créée, soit se restructurer profondément pour retrouver l'âme et l'esprit, ainsi qu'un objectif commun capable de mobiliser tous les acteurs politiques de la corporation. En défaut, ce qui est arrivé était plutôt prévisible. Il faut rappeler qu'Augustin Matata, Pognon par ailleurs, un membre du PPRD, Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie, de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabangé, a toujours eu des relations glaciales avec ses camarades du parti qui lui ont toujours reproché son inactivisme politique, alors qu'il avait occupé des hautes fonctions au nom et pour le compte de la formation politique grâce au soutien de l'ex-chef de l'État dont il était parmi les plus proches. En cognant Emmanuel Ramazani Chadari, le dauphin de Joseph Kabila à la magistrature suprême, également secrétaire permanent du PPRD, mais aussi notable du Maniema, Matatapogno semble mener une guerre à plusieurs échelons, tant au niveau national que provincial. Donc voilà ce dont nous avons voulu vous faire part et essayer d'analyser, de comprendre pourquoi cette tribune d'Augustin Matatapogno, est-ce qu'Augustin Matatapogno est en train de régler ses comptes, ses compagnons du PPRD avec qui il n'a jamais eu de très très bonnes relations, il faut le dire. Nous nous souvenons qu'au moment où on s'attendait à ce que Joseph Kabila puisse désigner un dauphin, en tout cas on s'attendait, il y avait des noms qui circulaient, bien évidemment parmi lesquels le nom d'Augustin Matatapogno était bien positionné, on citait des noms de personnalités tels qu'Aubin Minak ou également autant d'autres encore, mais Joseph Kabila surprit tout le monde en désignant plutôt Emmanuel Ramazani Chadari, et bien évidemment des moyens ont été mis à sa disposition dans le cadre de la campagne présidentielle, mais ça n'a pas marché Emmanuel Ramazani, d'après en tout cas les résultats publiés par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, pendant tes troisièmes dans la liste des trois premiers, il y a Félix Tchèkedi, Martin Faulou et Emmanuel Ramazani Chadari, il y a la troisième position. Est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas le moment pour Matatapogno de régler ses comptes, au moment où le FCC semble plus s'affaiblir, il veut désigner les responsables, mais d'un autre côté, en analysant en profondeur ce que Augustin Matatapogno dit, est-ce que quelque part il n'a pas raison d'affirmer effectivement que le FCCKB est constitué en vue d'assauter la candidature d'Emmanuel Ramazani Chadari pour gagner les élections, à partir du moment où les élections n'ont pas été remportées, il a fallu redéfinir, en tout cas, les objectifs de cette coalition ou de ce regroupement politique pour avoir peut-être un nouveau projet, une nouvelle vision qui permettrait de faire face à la situation nouvelle auquel devraient faire face tous ceux qui soutenaient, en tout cas l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Akabangui. Mais finalement, qui est Matatapogno ? Est-ce qu'il est mieux placé pour donner des leçons à ses collègues ? Tu peux perdre, parce que lui-même dit, tu peux perdre, ça, je pense que lui-même est aussi engourbé dans certaines situations, le cas de Kabila Akabangui, on pourrait lui rappeler cela, on ne sait pas ce qu'il pourra arriver demain avec l'avènement véritable d'un état de droit, avec un nouveau gouvernement qui viendrait, on ne sait pas ce qu'il pourrait arriver, je rappelle que l'IGF déjà pointait du doigt à cette gestion calamiteuse, de ce projet Bukangalonzo. Mais aujourd'hui, Matatapogno s'irige, en donneur de leçons, est-ce que c'est, comme je l'ai dit, une façon pour lui de régler des comptes ? Parce que certains collaborateurs du chef n'avaient pas appuyé, en tout cas, sa candidature auprès du chef, lui qui pensait peut-être être mieux positionné sur le pouvoir, avec un candidat du PPRD et de ce regroupement politique FCC. Finalement, tout ce qui se passe aujourd'hui, Félix Tchisekedi aura au moins réussi à faire douter le FCC, non seulement à le vider de ses cadres, beaucoup de cadres qui rejoignent l'Union Sacrée pour la Nation, sont des cadres instables, qui ont quitté l'opposition pour rejoindre Kabila, et maintenant qui quittent Joseph Kabila pour rejoindre Félix Tchisekedi. Le dernier cas en date, c'est le parti de Steve Mikaï, le parti travailliste qui a décidé de rejoindre l'Union Sacrée pour la Nation. Donc, plus rien ne va au niveau du FCC à suivre en tout cas cette tribune. On a raison de penser, on a en tout cas des raisons, vraiment de penser que ceux qui ont encore l'espoir que le FCC pourrait maintenir sa majorité au niveau de l'Assemblée Nationale. Elle se trompe peut-être, mais nous allons voir avec l'organisation de l'élection du nouveau bureau, ce que cela pourra donner. Est-ce qu'on va en arriver jusqu'à une motion de censure contre le gouvernement Silvestri Lougain, donc Kambalu qui refuse de démissionner, en tout cas, on verra bien. Mais en tous les cas, la lecture de Matata Apognon est aussi non négligeable, même si c'est teinté, à mon avis, d'un peu de sentiment, lui qui donne l'impression, en tout cas, de régler des comptes à ses collègues. Et je me pose la question de savoir, est-ce que cette tribune qu'il fait, est-ce que c'est un constat qu'il faut aujourd'hui ? Eh bien, il avait déjà fait ce constat-là au lendemain de l'échec de la candidature de Ramazan Nishadar et aux élections présidentielles. Est-ce qu'il avait déjà fait cette lecture-là ? Et si, oui, pourquoi il n'avait pas partagé cette réflexion avec la haute hiérarchie du FCC ou avec lui-même l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Akabang ? Et ce sont des questions que nous sommes en droit de nous poser. Pourquoi il intervient maintenant alors que le bateau FCC est en train de chavirer ? Il y a beaucoup de problèmes maintenant. Joseph Kabila a besoin de soutien, n'a pas besoin de reproches qu'on pourrait lui faire par rapport à la gestion qui a été faite. Eh bien, évidemment, on tire des conséquences. Il y en a qui accusent Némi Moulania Parsi, d'autres qui accusent l'Evariste Bochab et l'Eobain Minako. Par là, on va bien voir ce que l'avenir nous donnera. Mais en tous les cas, plusieurs classiques du FCC sont en train de quitter la barque. On va voir ce que ça va donner. Visiblement, ce que déclare Matata Ponyou dans sa tribune n'augure pas en tout cas des lents des mêmes meilleurs pour lui-même au sein de la famille politique de Joseph Kabila Akabang ? Au sein du PPRD. Voilà la petite réflexion que nous avons voulu faire en rapport en tout cas avec ce tacle de Matata Ponyou à Emmanuel Ramazan Ichadar et surtout au FCC. quelque part, on dirait que c'est un tacle en tout cas indirect à l'endroit de l'autorité morale du FCC. Et carrément, on s'est peut-être réproché de sa gestion de ce regroupement politique qui a été mis en place justement pour lui permettre de gagner les élections présidentielles au travers son dauphin Emmanuel Ramazan Ichadar. Emmanuel Ramazan Ichadar, qui je le rappelle là, est de la même province qu'Augustin Matata Ponyou mais qui ne l'épargne pas du tout. Ça signifie que la relation entre les deux personnalités n'est pas tout à fait bonne. Voilà, si vous avez aimé, laissez-nous un like et vous le savez, vous pouvez aussi nous laisser en tout cas un commentaire en exprimant votre point de vue, votre opinion. Mais abonnez-vous aussi à cette chaîne DMTV sans oublier de cliquer sur la petite cloche de notification car elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous et nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir. Il n'y a pas un autre jour de vivre le bonheur. Viens, petit fils, puis dîner les kamalobadnaïbêlèl. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime, tu veux toujours à la fin.